Le Pari de l'Humanité 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 Jésus, dans l'Évangile de Saint-Jean, chapitre 8, verset 1 et suivant, refuse la lapidation d'une femme prise en adultère. Et n'oubliez pas qu'on a apporté à Jésus la femme, pas le partenaire, comme on dit en anglais, c'est-à-dire pas l'homme avec qui elle était. Ça aussi, c'est quelque chose de cocasse, de dégueulasse, de drôle, voilà, d'injuste. Il aurait fallu apporter les deux, non ? Et à propos des homosexuels, c'est plutôt... Alors, Jésus, il fait allusion dans Sodome et Gomorre, donc toujours un renvoi au livre de la Genèse, mais c'est plutôt Saint-Paul qui nous parle en disant que ces gens-là ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Et il emploie deux termes grecs, je vous épargne les détails parce que, pour moi, c'est assez pénible d'en parler, mais vous pouvez trouver ça sur Internet, ou même dans les commentaires des textes des lettres de Saint-Paul. Donc, dans le christianisme, l'homosexualité est une déviation, est une perversion. Maintenant qu'elle soit coupable ou non coupable parce qu'elle vient de la nature, elle est congénitale, ce n'est pas cela que nous jugeons. C'est-à-dire, nous ne disons pas qu'un homosexuel commet un péché mortel en étant homosexuel, puisque nous ne savons pas si, dans ce cas, il s'agit d'une maladie congénitale, d'une anomalie congénitale, ne vous en déplaise, ou bien s'il s'agit d'une aberration qui est venue à coup de transgression. Aucun jugement. Je répète, ne me comprenez pas de travers, je parle français aux gens francophones. Donc, si vous ne savez pas le français, eh bien, prenez mon vidéo en anglais. Mais je le dis en français, en gaulois, que je ne juge personne. Mais que d'après l'écriture sainte, l'homosexualité étant une anomalie, il ne faudrait pas y avoir de soi-disant mariage homosexuel. Si des homosexuels se mettent ensemble, des hommes au masculin ensemble, des femmes au féminin ensemble, il ne s'agit jamais de mariage, mais plutôt d'union homosexuelle, bien sûr stérile, puisqu'elle ne produit jamais la procréation. Il n'y a pas d'enfant dans une union d'homosexuels. Eh bien, et vous allez me dire, mais les gens sont libres. Et là, Saint Pierre et Saint Paul répondent, que la liberté ne soit pas une opportunité pour la chair. Ça veut dire, ça veut dire, l'impureté, voilà, en général. Et l'autre texte apostolique, eh bien, soyez libres, mais non pas comme celui et celle dont la liberté n'est qu'une couverture pour leur malice et leur iniquité. Nous avons dit libres? Voyons ce qu'en pense Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous rendra libre. Donc, sans vérité, sans morale, il n'y a pas de liberté, il y a le libertinage. Permettez-moi de vous dire, donc, quelque chose de sociologique. Là, je m'adresse, même aux athées, dans ce que le père Sertilange appellerait le catéchisme des incroyants. Le catéchisme des incroyants. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on s'acharne, sous prétexte de liberté, à faire approuver le mariage homosexuel dans les pays chrétiens ou dans les pays de tradition chrétienne, comme dirait Jean-Paul II? Essayez ça dans le monde musulman. Donc, il y a un but. Essayez de penser. Et quel serait l'avenir de la société? Et quel serait même la psychologie d'enfants adoptés par des couples homosexuels? Il n'y a pas d'équilibre, puisque tout est d'un sexe. Or, Dieu a créé deux sexes. Et il y a quand même une raison, il y a quand même une raison d'être, c'est la création. Vous ne voulez pas parler de création, c'est la nature. Pourquoi est-ce que la nature a fait des hommes et des femmes, et non pas des hommes seulement ou des femmes seulement? Répondez, s'il vous plaît, à la question. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada